Yo tout le monde, bien sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo assez particulière ça va être un petit blog, on va dire ça comme ça mais ça va être un petit blog spécial parce que comme certains le savent, je suis coiffeuse enfin, coiffeuse, je ne suis pas coiffeuse professionnelle mais en gros pour me faire de l'argent de poche et tout, de temps en temps je coiffe bah là je vous emmène chez l'une de mes clientes que je vais aller coiffer là aujourd'hui tout de suite c'est parti là je vais me rentrer dans Dostoeufs qui est censé fonder là, directement chez elle là c'est cool parce qu'elle a mis juste à côté de chez moi et il faut s'il y a une boîte pointée je filme dans un cadre assez particulier parce que demain c'est notre première épreuve de bac mais en soit ça va pas trop être un problème vu que en fait je vais la coiffer mais au lieu de, comme d'habitude, regarder des séries netflix ou des story times sur youtube on va regarder, bah, Digit Cool voilà, toutes les vidéos possibles de bac imaginable voilà quoi donc première étape je vais démêler ses cheveux comme vous pouvez le voir les cheveux très très bouclés du coup ils sont vraiment durs de manipulation si on veut faire des tresses et tout donc je vais commencer par séparer les cheveux en deux ensuite je vais tirer ses cheveux avec le sèche-cheveux et la brosse comme ça je vais vraiment démêler ses cheveux et je vais pouvoir, bah, coiffer de façon plus facile et même dans les tresses ça va être plus joli, ça va être beaucoup plus homogène et ça va éviter que ses cheveux fassent des vagues en fait donc je vous laisse regarder la suite ... ... ... ... ... ... Musique La deuxième étape, ça va être de venir faire une séparation entre le devant et le derrière de la tête parce qu'on va faire un poni-tie tout en tresse. Donc d'abord la partie de derrière, on va bien l'attacher histoire qu'elle ne nous dérange pas parce qu'on va venir tresser devant. Ensuite la partie de devant, on va l'attacher et maintenant on va venir s'attaquer aux mèches. Alors les mèches, c'est des expressions de deux couleurs différentes. C'est des couleurs mélangées. Les mèches, je vais juste venir les couper en deux parce que je trouve qu'en deux ça suffit largement pour pouvoir coiffer. Il faut savoir que pour cette coiffure, on a utilisé un paquet d'expression. Ensuite on va venir commencer à coiffer. Pour coiffer, la première étape c'est qu'on va commencer déjà à tracer les petites tresses parce qu'on va faire un enjambé, grosse tresse, petite tresse. Donc là vous pouvez le voir, j'ai fait la séparation pour la petite tresse. Une fois que la séparation est faite avec du Red One, je vais venir le mettre sur les parties histoire de durcir un petit peu les cheveux et surtout durcir la section comme ça que quand je vais coiffer en fait, ça ne va pas s'en mêler, ça va être beaucoup plus facile pour manipuler. Ensuite je vais venir prendre une portion de mèche. Vraiment la portion de mèche, elle dépense vraiment de ce que vous voulez faire, de l'épaisseur que vous voulez faire. Et ensuite je vous montre comment je coiffe. Alors je commence déjà la tresse par coiffer avec les propres cheveux de la personne. Je fais au moins trois tresses comme ça avec les propres cheveux de la personne. et ensuite je viens rajouter les mèches. Moi j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça fait un côté plus naturel et j'aime bien ajouter progressivement les mèches. Je n'aime pas ajouter les mèches dès le départ. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Après chacun ses goûts. Ensuite je vais répéter l'opération sur toute la tête. Je vais d'abord commencer à faire les petites tresses parce qu'en gros c'est ça qui va donner le cadre à la coiffure. Ensuite une fois que j'aurai fini de faire toutes les petites tresses, je pourrai faire les grosses tresses. Et elles seront encadrées et elles seront beaucoup plus régulières parce que j'aurais fait les petites tresses avant. Enfin je trouve que c'est mieux. Et je trouve que c'est très important. C'est le prof d'Alexandre Lebrange et je trouve que c'est une touche immense. Et chère Histote qui est très intéressant pour vous retrouver dans le terminal quelque soit votre filière. C'est deux minutes. Je trouve qu'on a tous les petits. C'est parti ! Une fois que j'ai fini de tresser toutes les petites tresses, je vais commencer à faire une espèce de petite couette comme ça pour que les cheveux ne me dérangent pas. Et avec du Red One, je vais venir appliquer le Red One sur l'ensemble de la chevelure, histoire de durcir un peu la coiffure afin que ça reste bien propre et bien net quand on va coiffer. Donc je commence toujours par coiffer avec les cheveux de la personne et ensuite au fur et à mesure je rajoute des mèches parce que comme je vous l'ai dit, j'aime bien quand ça fait comme ça, ça fait beaucoup plus naturel et je trouve ça plus joli. Et quand je finis la tresse, la petite tresse qui était à la gauche de ma grosse tresse, je la rentre à l'intérieur de la grosse tresse comme ça, ça fait qu'une seule tresse. Je ne sais pas si vous m'avez compris mais voilà quoi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je sais pas si vous m'avez compris. Je vais refaire la queue de cheval une fois que j'aurai fini de faire toutes les tresses. C'est parti. 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 C'est parti.